Le Levo SL Génération 2 est le vélo de trail ultime avec une combinaison inégalée de maniabilité hors pair, de capacité et une amplification de FOV. Le nouveau Levo SL présente un tout nouveau design de cadre dans une large plage de taille C-Tie S Sizing. Les cadres en carbone sont FACT 11M avec un triangle avant monocoque moulé en une seule pièce pour le rendre rigide et léger. La zone de montage de l'amortisseur a été conçue pour aider à améliorer la cinématique de la suspension en offrant une sensation de pilotage vive et précise. Toutes les tailles de cadre offrent une maniabilité et un confort constant grâce à notre processus Rider First Engineered. Chaque taille de cadre répond à des objectifs de rigidité unique optimisés pour la longueur des tubes et la taille du pilote. En conséquence, chaque cycliste expérimente les mêmes performances quelle que soit la taille de cadre qu'il roule. La nouvelle conception du châssis dispose d'une géométrie plus longue et progressive avec des tubes de direction plus haut et est basée sur une fourche de 160 mm. Une roue avant de 29 pouces avec une roue arrière de 27 5 pouces maintiennent l'empattement dans des dimensions raisonnables pour une sensation agile et ludique sur les chemins. La géométrie progressive du Levo SL est réglable. L'angle de direction de 65 degrés peut être ajusté de plus ou moins degrés avec une coupelle de direction supplémentaire. Le flip chip dans le pied de l'amortisseur permet d'ajuster la hauteur du boîtier de pédalier. Le paramètre par défaut est bas avec une hauteur de pédalier de 348 mm. Cela donne au Levo SL le comportement le plus stable. Mais si un cycliste préfère plus de dégagement au sol, le boîtier de pédalier peut être relevé de 5 mm en tournant les deux inserts. Cela accentue également l'angle de direction, l'augmentant d'un demi degré. Les bases de 432 mm sont courtes pour un pilotage ludique et agile avec la roue de 27 5 pouces d'origine. Pour les pilotes qui veulent plus de stabilité et de contrôle, le flip chip dans les bases au niveau du Horstlink augmente la longueur de 11 mm et vous permettent d'accueillir une roue de 29 pouces tout en gardant le reste de la géométrie du vélo exactement identique. Le Levo SL est conçu pour engager avec une fourche de 160 mm de débattement et 150 mm de débattement à l'arrière. La taille S1, quant à elle, conserve ses capacités en optimisant un faible stand over avec une fourche de 150 mm de débattement et un amortisseur différencié offrant 144 mm de débattement à la roue arrière. L'équipe de Specialized Ride Dynamics est obsédée par la performance de nos amortisseurs afin de s'assurer que la clapetterie des amortisseurs est parfaitement adaptée à la courbe de compression de notre cinématique. Tous les amortisseurs sont réglés sur mesure pour une expérience ultime sur les trails à l'aide du processus Specialized RxTune. Cela garantit des performances constantes sur les sentiers, en particulier lors de descentes longues et rapides en terrain technique. Le Levo SL est équipé d'amortisseurs à réservoir sur tous les modèles pour des performances et un contrôle optimal sur les longues descentes. Seule la taille S1 nécessite un amortisseur en ligne pour permettre la compatibilité avec un Range Extender ou un bidon dans le cadre. La cinématique de la suspension est affinée pour plus de vitesse et de contrôle sur les chemins. Une courbe de compression plus plate ainsi qu'une trajectoire de roue arrière qui recule plus assure un pédalage et un comportement en montée efficace. Le ratio de compression plus faible offre une amélioration de la sensibilité aux petits chocs et à mi-course, tout en offrant beaucoup de progressivité pour encaisser les gros impacts. Ce ratio de compression, soigneusement optimisé, offre une sensation de suspension active mais souple. Le vélo de trail ultime nécessite des spécifications à l'épreuve des sentiers. La sélection des composants est axée sur la fiabilité et la performance en premier lieu et ensuite sur la légèreté. Le cycliste bénéficie de spécifications robustes tandis que le vélo reste agile et léger grâce à sa batterie et sa motorisation SL. Le nouveau moteur Specialized SL 1.2 élimine tout compromis entre puissance, poids, autonomie, connectivité et qualité de pilotage. Le système moteur batterie ne pèse que 3,8 kg s'intégrant parfaitement sur le cadre du vélo SL. Le nouveau système est livré avec une puissance supplémentaire et un bruit de moteur réduit tout en conservant la combinaison unique d'une amplification significative avec la sensation de pilotage la plus naturelle. Pour être précis, le nouveau moteur offre 43 % de couple en plus que la génération précédente de moteur SL 1.1, délivrant ainsi 50 Nm de couple maximum. La puissance crête culmine, elle, à 320 watts. Une cadence de 80 tours par minute marque le point idéal pour la puissance, l'efficacité et l'autonomie. Non seulement le moteur fournit la puissance nécessaire pour franchir chaque obstacle, mais il le fait silencieusement avec une cascade de pignons redessinées qui réduit considérablement le bruit. Le carter moteur en deux parties avec une structure en nid d'abeilles intégrée dissipe mieux le bruit pour une réduction totale allant de 6 à 9 décibels, soit environ 40% du bruit perçu en moins par rapport à la génération précédente en fonction de la vitesse. Le nouveau carter en deux parties offre également une meilleure étanchéité contre les éléments. Les manivelles et l'axe moteur ont été mis à jour au standard SRAM-DUB pour une connexion plus durable et plus sûre là où la puissance du pilote rencontre celle du moteur. Le moteur est alimenté par une batterie interne de 320 watts-heure. Un range extender en option peut être connecté au vélo, ce qui augmente l'autonomie de 50%. L'autonomie varie en fonction du poids du pilote, du terrain et du mode d'assistance. Cette estimation de l'autonomie est basée sur un cycliste de 82 kg avec une puissance moyenne comprise entre 125 et 175 watts tout en maintenant une cadence d'environ 70 tours minutes. L'Evo SL dispose d'un nouveau firmware spécialement conçu pour l'expérience Trail Ultime. Les modes Trail et Turbo ont été réajustés afin de conserver la sensation de pédalage la plus naturelle et d'optimiser l'efficacité avec la puissance maximale accrue du moteur. Vous pouvez contrôler de manière plus sensible la puissance du moteur en exigeant plus de puissance des jambes pour obtenir l'assistance maximale. Vous serez récompensé par un contrôle accru sur le vélo et le terrain. Le réglage initial du mode Trail avec 75% d'assistance et 80% de puissance max peut s'attaquer aux sections raides avec l'équilibre parfait entre contrôle et puissance. Le réglage par défaut du mode Turbo de 100% d'assistance et de 80% de puissance max vous donne une poussée de puissance supplémentaire lorsque vous en avez besoin pour les sections de chemin les plus difficiles. Et pour ceux qui souhaitent maintenir efficacement l'autonomie de la batterie pour le parcours le plus long possible, le mode Eco reste inchangé à 35% d'assistance et de puissance max. Vous continuerez à forcer tout en recevant un peu d'aide pour vous permettre de rouler sur de longues sorties. Tous les modèles L'Evo SL génération 2 carbone sont livrés avec le Mastermind Turbo Connect Unit ou TCU. Le Mastermind TCU est le cerveau du vélo. C'est ici que les cyclistes allument et éteignent le vélo, affichent les données de sortie et changent de mode d'assistance tout en roulant à l'aide de la télécommande au guidon. Le Mastermind TCU est livré avec un écran couleur et un verre Gorilla pour maximiser la durabilité. Il est compatible avec les appareils ANT plus et Bluetooth tels que les capteurs de fréquences cardiaques. Vous pouvez personnaliser jusqu'à 16 écrans différents avec plus de 30 données au choix. Vous pouvez facilement faire défiler ces écrans pendant que le vélo est allumé à l'aide de la télécommande au guidon. La personnalisation de l'affichage se fait dans l'application Specialized. C'est un outil essentiel pour tirer le meilleur parti de votre L'Evo SL. Utilisez l'application pour personnaliser la puissance max et l'assistance de chaque mode de votre L'Evo SL. De plus, vous pouvez utiliser Smart Control, obtenir vos statistiques de saut, utiliser le verrouillage du système électrique, recevoir des mises à jour et suivre vos sorties. Ajuster les niveaux d'assistance en fonction de vos besoins pour l'expérience souhaitée libère tout le potentiel de ce vélo. N'hésitez pas à essayer différents paramètres d'assistance et de puissance max. L'assistance détermine à quel point il faut forcer pour obtenir la puissance disponible du moteur. Par exemple, 100% nécessite peu d'efforts pour obtenir la puissance maximale. La puissance max, quant à elle, détermine la puissance totale disponible du moteur. 100% se traduit par la puissance maximale disponible, alors que 50% signifie que le cycliste n'aura que la moitié du plein potentiel du moteur. Pour ceux qui privilégient la pleine puissance à la demande, essayez d'augmenter la puissance max à 100%. Ceux qui veulent la sensation de pédalage la plus naturelle, où plus ils poussent, plus ils obtiennent de puissance, nous suggérons de régler l'assistance à la moitié de la puissance maximale. L'Evo SL, maniabilité et capacité inégalée, amplifiée.